Des visages, des ombres, des atmosphères oniriques. Daoud a toujours eu une attirance pour la peinture, depuis son plus jeune âge. Après avoir été contraint d'étudier l'hôtellerie, l'appel de cet art revient à lui et il entre à l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Le besoin de peindre, c'est comme boire et manger, c'est une vocation. On est esclave de cette science. À un moment, nous sommes le corps et l'esprit et l'outil de cette science. C'est comme si une fille le veut. On attend que la peinture nous prenne pour pouvoir travailler, peindre, exprimer nos idées. Ma source d'inspiration, elle est à l'infini. J'ai eu une chance de pouvoir peindre comme ça. J'en suis conscient déjà parce que parfois, je n'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit pour travailler. Je travaille de mémoire, d'imagination. Et son imagination, Daoud Lapuise, dans la littérature, dans la mythologie, dans l'histoire de ces deux pays et surtout dans la musique. Moi, je peins essentiellement en musique. Je suis fan de musique. Ma passion, c'est la musique. La peinture, je suis la peinture. Malgré tout, je cherche à exprimer mes idées dans la toile. J'ai besoin de m'évader. Je voudrais que la musique me transcende et transcende mes idées sur une surface. A partir de là, comme je travaille de mémoire, je commence à avoir des flashs de l'inspiration. L'inspiration, on le montre en vous. Et puis, vous êtes dominé par ça. Vous êtes obligé de travailler. Puis, quand on a des... Et puis après, tout se met en place dans notre esprit. En fait, c'est comme... Voilà, c'est l'envie. L'envie, ça se maîtrise. Ça se... Comment dire... Il ne faut pas quand même lutter contre elle, en fait. Donc, puis voilà. Donc, je me laisse guider comme ça, comme la musique. Et cette musique, c'est dans ses souvenirs de son pays d'origine, le Liban, que Daoud l'appuise. Ce qui fait aussi mon travail, c'est le fait d'être issu de Beyrouth, du Liban. Donc, il y a toujours cette nostalgie, ces odeurs, ces bruits. Vous voyez, il y a du son. Il y a du son, il y a du son. Mais le silence, c'est aussi un son. Donc, dans mon tableau, soit il y a du son, il y a du jujettement, ou il y a du silence. Un silence total. Autre source majeure d'inspiration du peintre, les femmes. Ces tableaux sont la plupart du temps centrés sur un personnage principal féminin. La femme, elle est représentée. On sent qu'il y a une femme. Puis après, il y a d'autres personnages. Vous voyez, là, le personnage. C'est un personnage principal. Mais je l'ai mis en retrait pour que... Je l'ai mis en retrait par rapport aux autres qui sont un peu flous. Pour que le spectateur puisse regarder ce personnage qui se... Qui crée en fait l'histoire du tableau. Donc, voilà. Puis après, tous ces personnages-là sont un peu flous. C'est des personnages qui sont l'un sur l'autre. Puis, ils font, ils parlent. Il y a un silence. Il y a des chouchoutements. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, c'est l'immensité du cadrage par rapport au personnage. Donc, il y a toujours une échelle. Je mets toujours le personnage dans une échelle et dans l'espace pour le mettre en valeur. Pour que les gens puissent imaginer quelque chose. Et puis, donner de la perspective et de la profondeur au tableau, en fait. Daoud a obtenu de nombreux prix. Et notamment, le premier prix Frédéric de Carrefort de la Fondation de France. Son exposition est à découvrir à la galerie Mathieu Dubuc jusqu'au 20 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada